Bonjour ! Comme vous le savez maintenant, maintenant vous le savez vous ne pouvez pas ne pas le savoir. Je suis férue d'aventure en train. Un de mes plus grands rêves, si ce n'est mon plus grand rêve, c'est de faire le tour du monde en train. Et en attendant que ça soit possible, je fais plein d'excursions à droite à gauche avec tous mes copains. Aujourd'hui ça va être une aventure un peu particulière. Petit 1 parce que ça va être la grande vadrouille mais juste à côté de chez moi, à 66 km pour être précise. Et de 2, j'embarque un guest que je suis trop contente de recevoir sur ma chaîne parce que c'est un créateur que je suis depuis des années. C'est complètement absurde comme rencontre, j'adore. Mais je vous le présenterai un peu plus tard pour ne pas spoiler. Comme d'hab, c'est le sac à dos. A votre avis, est-ce que je prends l'anti-moustique spécial tropique ? Oui. On n'est jamais trop prudent. Ça va être une aventure sportive, du coup il faut que je prenne des chaussures de sport. Mais c'est vrai que moi j'ai que des converses. Alors c'est vrai que j'ai grimpé des immenses montagnes avec. Notamment la plus grande montagne du Royaume-Uni, le Ben Nevis, on s'en rappelle, c'était un cauchemar. Mais pour cette activité-là, je ne suis pas sûre que ça soit très très adapté. Je vais quand même y aller comme ça, j'ai que ça. C'est tout. Je vais aussi prendre le baume du tig pour les courbatures, et puis on est parti. Cette vidéo est en partenariat avec Transilias NCF. J'étais déjà partie faire plein de micro-aventures avec eux l'année dernière. Je suis trop contente qu'on retravaille ensemble cette année pour vous faire découvrir plein de trucs chouettes qu'il y a à faire autour de chez nous, de chez vous et de chez moi. Du coup là je suis devant la gare de Lyon, j'attends Jonathan. Est-ce que je viens de spoiler le nom de mon guest ? Bah oui, on va aller les chercher du coup. Jonathan ! Ça va ou quoi ? Tranquille, prêt à attaquer cette aventure. Les Transiliens, c'est les trains qui relient toute l'Île-de-France. Et Transiliens NCF, avec son site C'est pas loin en train, a répertorié toutes les expéditions et les trucs à faire en Île-de-France. Et c'est trop stylé. Que vous soyez férus de shopping, de balades, de dégustations, de visites culturelles, il y en a pour tous les goûts. Et chaque trajet est à 5 euros maximum. Que demande le peuple ? Le peuple demande C'est pas loin en train. Je vous présente Jonathan. Bonjour ! Qui es-tu Jonathan ? Moi je suis photographe, j'ai pas de spécialité, je photographe y a un peu de tout. Je voulais juste vous montrer mon pull qui est parfaitement adapté à notre activité du jour. À Skip, on va escalader des cailloux, des gros cailloux. Ça a l'air vraiment stylé. Je crois que c'est genre 3 mètres. Peut-être qu'on va mourir ensemble aujourd'hui. Moi c'est les aventures qui me plaisent ça. Tu sais pas où on dort ce soir ? Non je sais pas, c'est une surprise. À Skip c'est stylé. C'est parti pour l'aventure. Le nom des bourgades c'est un délire en fait. Montargis. Veineux les Sablons. Melun. Melun. Bois-le-Roi. Fontainebleau. Les habitants de Fontainebleau c'est un nom trop chaud. C'est vérifié, nous allons bien chez les Bellifontains. Bah les Bellifontains, on vient chez vous. C'est vraiment pas loin train. Waouh, c'est hyper dépilisant. Ok, notre première étape c'est de suivre le GR1 et le panneau était caché. Il faut qu'on suive ça jusque à l'escalade. Trois routes à travers le petit village et la forêt. C'est la grande escapade là. On va à un rocher qui s'appelle le rocher canon. C'est sans doute parce qu'il est très très beau. Vous savez qu'on allait voir un rocher mais je savais pas qu'il était canon. Rocher canon, regarde c'est là, il y a encore le GR. Suivez le guide. Enfin pas moi, je suis un peu bancal comme guide mais... Ecoutez, on est sorti du RER il y a une seconde. On est déjà perdu au milieu de la forêt. C'est vraiment pas loin en train cette histoire. C'est vraiment pas loin en train. Regarde comme ces arbres ils sont pas loin en train. Non c'est super, c'est la grande nature là. J'ai un peu peur moi, je commençais un peu à me dire bon. Parce que Jonathan il m'a dit peut-être qu'en fait on aura pas de cordes. Et tu m'as quand même dit 3m50. Ouais bah ça fait quand même un étage, voire deux. 3m tu peux pas mourir. Je crois que tu peux mourir à 3m de putain. Moi j'ai pris mes converse quand même. Ah bah toi aussi. Une team converse. Une team de non sportifs. Exactement. On s'enfonce toujours plus loin dans la forêt en suivant ces petits signes. Où est-ce qu'on atterrit ? C'est pas le début d'un film d'horreur ça ? On est un peu pommeux mais on s'enfonce dans Narnia apparemment. Un kilomètre à pied. Ça use, ça use. Absolument. Je pense qu'on a fait des zigzags en fait. On aurait pu suivre le chemin qu'on n'a pas trouvé. Oui. Mais non, on fait des zigzags. Voilà. Le Jonathan est un animal solitaire qui se nourrit principalement de photos et de pellicules. Il se cache souvent dans les fougères en attente des meilleures poses de ses proies. On vient d'arriver au carrefour des vieux rayons Jonathan. Je te propose de fermer les yeux, de tourner et de choisir un chemin au pif. Par là. Allez. Voilà Christophe, notre guide. Il a un niveau de grimpeur au-delà de la stratosphère et surtout il est super passionné. Donc c'était un vrai régal de découvrir son sport avec lui. T'es prêt Jonathan ? Ouais regarde je me fais un petit stuff là. Je vous laisse porter tout ça les garçons du coup. Je suis trop contente, j'ai jamais fait d'escalade. Je suis trop contente d'en faire. Enfin si j'ai déjà fait l'escalade en bloc mais jamais à l'extérieur. Et vous vous êtes prof d'escalade du coup ? Oui depuis longtemps. Trop bien. La nature propose des choses, c'est à nous de les résoudre. Ah c'est génial. Alors vraiment grande découverte l'escalade à Fontainebleau. Je m'attendais pas du tout à ça. Déjà je croyais qu'il y aurait un seul rocher, le rocher canon. Mais en fait il y en a 35 000. Et en plus c'est un spot d'escalade très connu où les meilleurs grimpeurs du monde viennent s'entraîner. Du coup ça donne un peu le vertige. Et tu grimpes là depuis les années 80 du coup ? C'est incroyable. Elle est là pour commencer parce que là il y a des rochers simples. Tu vois ça permet de s'échauffer et tout. Oui, des rochers simples. C'est trop stylé. On dirait un peu les décors de l'âge de glace. Là où Mani est pêche. Ils vivent. Ça me plaît beaucoup. Alors ces circuits sont très anciens. Ils datent des années 60-70. À l'époque où les grimpeurs ne considéraient pas le bloc comme une activité majeure. Mais comme un entraînement pour la montagne. Ça fait partie de la culture du lieu en fait. Il n'y a pas d'endroit au monde où on a créé des circuits d'escalade pour s'entraîner pour aller en montagne. C'est le seul endroit sans en France. Ça va pas être facile tout ça du coup. M'inquiète cette histoire. Règle numéro 1. Il faut toujours nettoyer ses chaussures avant d'escalader sur un rocher. Pour éviter que le sable ou les trucs collés dessous ne créent de l'érosion. Et que ça fasse disparaître les prises auxquelles on s'accroche. Car sinon on tombe. La tradition blousarde. Voilà en fait tu te retrouves avec ta gomme. Donc en fait tu croches dans ta main. Voilà. Tu fais chauffer la gomme légèrement humide pour enlever la crasse. Et bah ça part pour les mollards quoi. Normalement t'as plus de salive c'est pas possible. J'ai un peu peur. Ouais. Je me chiens un peu. Parce que même par rapport à la mort. Par rapport à mourir. Alors. Ouais. Ouais comme ça. Et je me mets n'importe où après. Y'allant ça serait bien là. Ouais là t'es pas trop mal. Ok. Et bah ça le fait en fait. Même pas dur du tout. Ouais. J'ai escaladé mon premier rocher. C'est incroyable. Allez ça part. On monte pas des rochers nous. Enfin un peu peur quand même. C'est génial. Allez Jonathan. Fais comme ce que tu marchais. Tu te mets bien doux. Tu te plonges pas tes mains. Et oui. Bravo. C'est super mon bonhomme. Christophe est ce que tu peux me redire ce que tu m'as dit sur ma façon de me laver les pieds. Je disais que t'étais une de mes rares clientes qui s'essuyait les pieds mais vraiment super bien. Et en plus limite de faire comme on dit faire couiner la gomme quoi. Et bah c'est très gentil voilà. Très flatté par ce compliment. Tu laves bien les pieds toi Jonathan ? Je crois pas non ? Je crois pas. Ouais non pas aussi bien. Ha ha. C'est bien Jonathan essaye de rattraper mon niveau. Essaye. T'as pas la gomme qui couine toi hein. Aïe aïe aïe. Putain. Aïe. Mais je peux pas. Et là appuie avec ta main. Ta queue là. Même pas dur. Aïe aïe aïe. Je me suis fait une crampe quand même. Wouhou. Escalade Mancho. Escalade Mancho. C'est où la descente là ? Ah oui c'est là. Tu connais Noël Mancho pas ? Un moment tu la vois en Costa Rica. Un moment tu la vois là. C'est moi. On parle de moi. Oh mais non. Mais tu fais les photos et tout ça. Bah ouais. Et toi tu fais quoi au milieu de la forêt du coup ? On réperseiller carrément la forêt. Incroyable. Oh la la quelle classe. C'est facile pour les grands. Putain. C'est dur. Allez ouais. Oui oui tu le fais en plus. Et oui mais bon. T'es bien là. Allez boum. Aïe. Aïe. Mais je peux pas accrocher. Ah oui mais. T'es dessus. T'es dessus. Fallon. Allez encore. Oui. Aïe. Ah oui. On a dit en dynamique vers l'avant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ça va ? Ça va ? Oui ça va. Loan il y a une base aussi très importante c'est de pas rester sur un graphon. Ah oui pardon. Ah oui mais. Bon allez Loan tu nous la rentres celle-là. Allez bonhomme donne moi tout. Fais-le pour la France. Fais-le pour la France. Pour la France. Pour les viewers. Oui. Ok là c'est bon. Aïe. Oula. Putain mais là je vais pas tenir hein. Allez. Aïe. Oh yes. Allez j'ai mal au pied vite. Yes. Je suis dédoss. Il m'a saoulé celui-là. Petite con. Et ça va que c'était pour les abonnés hein. Un petit style quoi. Salut. Tu montes ou quoi ? T'es impressionné Christophe ? Totalement. Allez 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 allez. Reste bien sur les pieds parce que là sans les pieds ça marchera pas. Oui. Allez 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 encore. Ouais tu l'as presque. Ah non mais saute pas. En fait j'étais à côté j'étais en vrai. Mais c'est ça mais on peut pas en fait. Et après tu glisses un tout petit peu au dessus tu fais. Ah oui c'est vrai c'est ça. Ça c'est ce qu'on appelle le travail des blocs. C'est aussi la magie du rocher hein. C'est que ça se fait pas forcément comme ça. Bon bah merci beaucoup en tout cas c'était génial hein. Oui c'était très bien. C'était trop bien. Ah ouais vraiment j'ai adoré. Bon on vient de finir l'escalade. Où est-ce qu'on va maintenant Jonathan ? Maintenant on va dormir dans un lieu que je ne connais pas c'est une surprise. Soit un truc sur l'eau, un truc dans les arbres, une bulle. C'est ce qui me vient comme ça. Très bien et bien je vais te donner un indice. C'est que c'est encore plus troubadour que tout ça. C'est vraiment un essentiel du troubadour je dirais. Je sais que tu y trouveras pas et ça me fait rire. On y est mais personne ne nous ouvre Jonathan. Bonjour. C'est quoi alors ? C'est une roulotte. Oh yeah. Bienvenue dans la roulotte Jonathan. Ouais. Il manque notre collet là pour tracter la roulotte et puis on part en roulotte trip. Quelle classe mais quelle classe. On aurait pu prendre des pâtes hein. On dirait un tout petit enfant. Jonathan, sa limace et les roulottes. Voilà notre soirée. Ça s'appelle Djibril. Djibril la limace. On dort là ce soir. Enfin là du coup. Mais dans quelque chose comme ça. Bien joué. On a dormi dans une roulotte. C'était incroyable. Il y avait un peu de pluie cette nuit du coup. Il y avait beaucoup de bruit. Mais apparemment ça a bercé Jonathan. Bah ouais en vrai j'étais sur le lit superposé. J'étais en haut. J'entendais toutes les petites gouttes et tout. Et vu que c'était régulier ça faisait un petit bruit de fond agréable. Par contre il y a eu de l'orage aussi. Moi j'ai cru que la roulotte allait prendre feu à plusieurs reprises. En tout cas c'est très agréable. C'est très calme. Surtout ouais il y a personne. C'est nature déconnectée. On se réveille au chant des oiseaux. Sans wifi. Salut la roulotte. Salut la roulotte. Salut la roulotte. Allez hop. Nous retournons à notre vie. Non roulottien. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'étais ravie d'accueillir Jonathan sur cette chaîne. C'était une chouette aventure. Entre l'escalade et la petite roulinette là. L'escalade c'était incroyable. Moi j'ai adoré genre vraiment. Je me suis découlé à Noël Passion. Et puis Christophe trop trop gentil. Bref. Pas l'idée. C'est pas loin en train. Et surtout c'est giga stylé. Ouais n'hésitez pas à venir faire de l'escalade avec Christophe si vous voulez. On vous mettra sur Instagram ici. Pour que vous puissiez le contacter si vous voulez prendre des cours. Puisque le mec est trop stylé. Bah on repart à l'aventure quand Jonathan ? Dans deux jours. Oui c'est vrai dans deux jours on va déguster des fromages. Parce qu'il pour moi grave. Ouais. Moi j'ai trop hâte. Merci à Transilien SNCF de nous faire vivre des aventures comme ça. N'hésitez pas à en profiter parce que c'est vraiment ouvert à tous. Et hyper accessible. Donc allons-y pour les aventures quoi. Let's go. Des bisous. Abonnez-vous à ma chaîne, à celle de Jonathan, à nos Instagram. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Mais j'ai mis mon pull à l'envers. Vraiment regarde. Le truc I love trains. C'est une live. C'est une live. Putain. Non mais c'est terrible. Super. C'est terrible. La culotte à l'envers de Dagobert. C'est terrible. C'est terrible.